Entre tout juste de débiens, on fait un petit crochet par New York d'ailleurs, par la côte est des Etats-Unis. On va profiter de ce voyage outre-Atlantique. La petite famille l'avait suivi, qui plus est, à l'occasion de se championner du monde. Je crois qu'elle est obligée de tirer s'il joue bien, ou t'en fais venir une d'abord. Ou t'en fais venir une d'abord. T'en fais venir une d'abord, allez. Alors, sur les conseils de Philippe Quintet, c'est même très très bien joué de la part de Yannick Agniel, qui lui aussi a eu un démarrage un peu compliqué, mais c'est vrai que pour des néophytes, ou pour des gens qui ne jouent pas souvent à la pétanque, le terrain est trop exigeant. Vous avez retenu mon expression, Guillaume. Allez, Philippe Quintet, votre est-titre de champion du monde, qui doit effectuer cette reprise. Il veut que ce soit son équipe, voilà sa capitaine. Qu'il prenne les commandes, et ça va être le cas. Chapeau, n'était pas forcément évidente, celle-ci. Même pour un garçon qui a tout connu dans le monde de la pétanque. Elle a une première main bien menée, et avec un champion du monde de 800 mètres. Parfois, les champions débutent sur la pointe des pieds, vous, vous débutez à leur deux pointes. Pour un champion du monde de 800, après tout ça, c'est normal. Les deux, en fin de compte, parce que les arbitres m'ont dit que je levais le pied trop. Donc je suis à deux doigts du carton jaune. Donc maintenant, je lève le pied simplement, sans le décoller. Bon, je note Pierre Ambroise quand même. Belle première main, vous avez fait un carreau, le public a apprécié. Et je pense que vous êtes heureux que le public ait apprécié cette belle frappe. Je sais, mais le problème, c'est que dans le milieu de la pétanque, on m'appelle frappe qu'un coup. Et donc, voilà, je vais déposer mes boules et je vais m'en aller. Parce que je ne partirai pas sur une défaite. Écoutez, c'est un bonheur. Je vous laisse continuer avec vos camarades de classe. Et bonne continuation dans cette finale, parce que vous avez été impressionnants. Alors, frappe qu'un coup par main, ou frappe qu'un coup par partie ? Il n'a pas fini la phrase. J'ai l'impression qu'il le disait. Avec beaucoup d'hyronie, il le disait dans la partie entière. Nul doute qu'il va au moins doubler son capital sur cette finale. En tout cas, il se donne la possibilité de le faire. Elle est mal tombée, celle-ci. Ce qui arrive, c'est quand tous les joueurs se verront. Oh, non, parce qu'ils le savent. Ils sont affligés. Ils sont affligés. Il faut taper, elle est dure, le terrain. Il est raide, hein ? Il ne tire pas. Oui, mais il n'y a pas que ça non plus. Non, non, c'est quand même. Déjà pour nous, pour pointer, il n'est pas facile. Allez, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas revu, je pense. Non, on a tiré. C'est marrant. Là, tu veux chier au bouchon. Là, il n'est pas mauvais, déjà. Ouais, superbe. Bravo. Il a le rocher qui est revenu avec les deux titres de Débien. Des fournements, putain. Un peu du monde triplette plus le tir de précision. Je m'en apprécie aussi. Vous avez pu suivre, évidemment, sur la chaîne d'équipe. Mais là, il rassait. Oh, superbe. Magnifique. Cette reprise signée Bernard Lyons. Là, à mon avis, ça n'a pas marché tout le temps. Bravo. Ouais, normalement magnifique, ce carré de Dylan Rocher. Bien joué deux fois. Ça ne sert à rien de les mettre. Le niveau de jeu est monté. Clairement. Bien, bravo. C'est une boule qui vous reste ? Ça ne va pas pour un truc. Non, mais moi, je... Tu sais, on est quatre. On est quatre. On est quatre. On sort à tourner le rôle. L'équipe Pierre-Ambrunce-Boss. Et les deux boules. Celle de Philippe Quintet. Il n'y a plus qu'un. De toute façon, j'ai pointé. Je crois que je vois. Non, on ne l'a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas qu'un. Il n'y a pas qu'un. Non, il n'y a pas qu'un. C'est bien assis, il n'y a pas qu'un point. Oh, ça joue. Allez, il faut vous marier. Allez, j'ai revoir. Allez, j'ai revoir. Bon, il n'y a pas qu'un. Non, mais j'ai bien joué. Ah, il ne reste plus une merde. Bon. Alors, tire qu'un coup. Il va se doubler. Tu n'as pas vu le carotte tout à l'heure ? Ah, fuis, dis-toi. Oh, oh. Non. C'est bien droit. C'est bien droit. Ah oui. Bien droit. On trouve juste sauté de la part de Pierre-en-Froisbos. C'est-à-dire, il a dit à tout le monde, j'ai fait un carreau, je peux récidiver. Je pense que c'est un peu enflammé. Un seul, un seul. Un point. Qui sort ? Comme tu veux. C'est moi. C'est moi. Allez, un point, évidemment, pour Philippe Quintet et ses partenaires. Allez, un petit mot avec. Un petit mot avec la signature de l'équipe. Vous connaissez ses éditos à quand les bidons au carreau. Très bien. Peut-être pas encore tout de suite pour vous, Vincent. Pour l'instant, c'est un peu moi qui suis sur le carreau. Il va quand même falloir que je fasse un peu mieux. Je suis un peu dans les corps. Mes camarades font tout ce qu'ils peuvent pour compenser mes faiblesses. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ça encore. Déjà, vous avez quand même fait fort. Vous avez battu Hervé Penaud, qui porte bien son nom, finalement, puisque vous l'avez éliminé. C'était quand même la bande de Diego Rizzi. Ce n'était pas évident. Non, non. Moi, je suis très content d'être en finale, mais j'aimerais bien aider un peu mes partenaires. J'ai l'impression que je commence à sentir des regards comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont adorables. Écoutez, on vous laisse poursuivre cette belle partie. Et puis, vous ne pouvez que vous améliorer, comme l'ont fait déjà vos camarades de classe. Avec un peu plus de pression supplémentaire. Parce que pointeur de tête, Vincent. Donc, on l'attendait pour jouer cette première boule. Pas de souci. Les arbitres n'avaient pas déclenché la minute. Et on l'a dit, la minute, elle est élastique sur ce trophée VIP. Pas heureux. Elle n'est pas à rentrer les bouchons. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal quand même dans cette mène. Le geste est là. Un peu de longueur sur les deux boules. Dommage. Tu vois ça ? C'est ma boule. Tu vois ça ? C'est ma bite. Tu es venu avec l'ordi. Non, elle tient toujours. Je ne suis pas sûr. Celle de droite, non ? Non, c'est bon pour nous. Je pense que c'est peut-être bon. Oui, je crois que c'est bon. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Je pense qu'elle tient. À vue de nez, comme ça, c'est assez clair. Et à but d'œil, c'est pur vieux. À but d'œil, elle tient aussi. L'ostrisque par pure galanterie. C'est très large, là. Qu'est-ce que t'en penses ? Je t'en vois que c'est celle-là. C'est celle-là, je pense que c'est celle-là. Non, 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 on va mesurer. C'est évidemment celle-là. C'est 10, je pense, je n'ai pas dit qu'il y avait le compagnon. On perd un temps fou pour rien. On perd 4 dixièmes dans un an. On tient, là, c'est sûr. Peut-être qu'elle ne peut pas me dire cette partie truquée. 70, et l'autre, c'est 71, 5, à peu près. 68, 2. On fait pareil, c'est celle-là, 4, 5, finalement. 71, 5. C'est bien, Guillaume, pendant la mesure, on a des commentaires. C'est 69, c'est Raymond Domènech a touché le boulot. Voilà, 71, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est bon. Et voilà. Évidemment, on l'avait dit. Il faut tirer, pire moins. Je vous l'ai dit, mais c'est ma boule. Merci. Oh, on arrête. T'arrête, attends. Le but ? Je tire au but. Allez, vas-y. On n'oublie pas qu'on est prêt de faire. C'est bon, on en a main. Ouais. C'est bon, on n'a pas que ça à faire. Il en veut abréger ses souffrances en fin de main. C'est autant ou pas, la partie ? C'est l'objectif. C'est autant, ouais. Je crois, j'en sais rien, moi, je dis ça. Oh, pas payé. C'est la boule. J'espère que c'est autant. Allez, il faut pointer. J'espère que c'est autant, parce qu'on va peut-être prendre un peu d'avance. Pas payé, pas payé. Vous voyez, pas. Non, non. Il était bien tiré, Guillaume, sincère. C'est vite encore. C'est arrêté. C'est arrêté, heureusement. Bien joué, bien joué. Champion du monde de tir de précision. C'est pas loin de réussir son coup. Qui a fait d'ailleurs un énorme atelier sur celui du bouchon. Notre réalisateur, Hervé Crozat, me confirme que cette partie n'est pas autant. On va bien en 13. Je vais le leur dire. Il ne se passe pas à la fin de cette semaine. Oh là là. Hop, 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 hop. Prends moins d'avance que prévu. Tu vas où j'y vais, Yannick ? Vas-y, Estelle. Ça m'a joué la première. C'est à lui. C'est à Bernard. C'est à moi. C'est à vous comme la première. Bernard, vas-y. Tu vas où, non ? Comme tu veux. Comment tu le sens ? Allez, vas-y. Tu la mets devant un peu plus fort. Il faut le dire. Bien joué, Estelle. Bon, là, il faut tirer. Allez. Bernard Lyon, ce qu'il va donc avoir... Tout à l'heure, tu m'as dit que tu tirais de temps en temps. Vas-y. Il reste sur 42 trous. Et alors ? Oh non ! Allez, celle-là. Allez. Oh non. Ça ne le fera pas. C'est une boule ambitieuse. Oui, un tour du score pour Pierre-Ambroisbos et ses partenaires. Il n'a pas amélioré ses stats. Non, 44 donc. On en est à 44. On n'ose même pas le prendre, ce point. Non, mais je n'ose pas le prendre non plus. Bernard, un petit mot. On vient de regarder les stats avec Guillaume. Vous en êtes à votre 44e trou consécutif. Est-ce que vous comptez faire mieux ? Ou me mettre au golf. Peut-être que j'aurais une chance de jouer avec... Si je joue au golf, je joue avec les Etats-Unis. Je ne joue pas avec l'équipe d'Europe. Alors avec des bras cassés comme vous, vous arrivez quand même à être en finale. Comment faites-vous ? Je vais même vous faire un petit pronostic. On va même arriver à la gagner cette finale. Vous allez voir. Vous êtes fort Bernard. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Bonne route. On regarde encore. Gardez les boules en main, ça peut servir. Vous avez essayé de la main gauche ? Ah oui ! Merde ! C'est qui qui sort ? Estelle ? C'est moi qui sort. Attends, ils ont envie de la garder. Ils ont envie de la garder, Yannis. C'est une difficulté pour Yannis Cagnel qui se confirme à la pointe. C'est un très très grand gabarit. Alors ça tombe de haut quand même. C'est vrai que les faire rouler comme ça, quand ça part de très haut, ce n'est pas forcément évident. C'est bon. C'est bon. On a un avantage de boules. Ils ont joué trois boules et nous aussi. Donc, c'est offensif pour garder l'avantage. C'est assez. Je vais en tirer une quand même. On ne sait jamais là-dedans. Quatre boules. Ça suffit. Moi, je peux pas arriver. C'est pas sûr de trapper. On va reprendre le point du côté de Yann Rocher. Jouer. Parce que la reprise, elle est loin d'être évidente. C'est au quatre. On en fait jamais. C'est pas facile. Il va bien jouer là. Il lui manque un tour pour le gagner. Exactement. C'est deux joueurs en passe. Mais là, il ne te gêne pas. Il faut qu'on reste une. Et il faut qu'on reste une. Jouer en passe. C'est la grande classique des joueurs médiocres. Une fois long, une fois court. Je l'ai annoncé. C'est aimanté. Jouer encore pareil. Tu veux que je tire dessus ? Non. En face, en direction. C'est sympa le pointeur. Bien. Mais il a pris. Il a gagné là. Je pense qu'il a dû le gagner. Ça suffit. Ça suffit en effet. Il a vendu. Il a vendu. Un but nez. Je pense qu'il est chez nous. Allez. Essaye de le gagner si tu peux. Par contre, j'ai fait une muraille. Là, c'est bien ici. Il est gaucher. C'est vrai en plus. Il est gaucher. Je ne peux pas tirer, mais je dis ça contre. Avance. C'est comme ça que le milieu, c'est terrible. Il s'aurait dû essayer à gauche. Il faut pas que le passage, il était drôle. On l'a mis sur l'Arthur. À côté gauche. C'est compliqué. Non. Tu m'en fais là, non ? Il ne passera pas cette nuance. Il y a moyen. Il en a peut-être donné deux. Vous voulez vérifier d'abord ? Non, on verra la fin. Tu ne veux pas qu'on vérifie d'abord ? Oui, vas-y. C'est pas autant. On a le temps. Pour être sûr. Allez. On ne sait jamais s'il y a une mauvaise surprise. Autant l'avoir maintenant qu'après. Pour moi, je tiens. Il y en a deux. Tout savoir si... D'accord, OK. Ça va. C'était pour... On ne peut pas le faire après. C'est pour savoir. C'est magnifique. Sublime. Saluté par les deux équipes. D'un d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Là, c'est... Et ce sont deux points supplémentaires à mettre au crédit de Dylan Rocher et de ses partenaires. L'équipe qui prend les commandes, tout simplement, dans cette rencontre. Qui mène, si les comptes sont bons, sur le score de 4 points à 2. Bon, Dylan, c'est vrai que l'Albatros Royal, vous avez deux titres au Canada, ça vous plaît, l'Albatros Royal. Et puis, c'est vrai que là, vous avez des travaux forcés parce que vous faites tête-à-tête. Mais ce n'est pas des bons, ça. Plus le VIP, mais le VIP, c'est un bonheur. Vous en avez fait plein dans votre carrière déjà, déjà longue. C'est un bonheur d'être là. Oui, c'est toujours sympathique. C'est vrai qu'en plus, on a l'occasion de rencontrer des personnalités qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que pour moi, ça va être un peu chaud-chaud parce que de tout accumuler comme ça, ça va être compliqué. Mais voilà, on va essayer de faire du mieux possible. Et puis là, vous êtes avec des copains, vous êtes avec des gens que vous connaissez déjà à travers le petit écran ou dans des aires de jeu. Toujours un bonheur de les côtoyer. Ce sont des champions, champions olympiques, champions du monde. Oui, bien sûr. Yannick Agniel, Pierre-Ambroise Boss, voilà, ils sont de ma génération. Je les connais de la télé. Et là, de les côtoyer comme ça en vrai, en fait, ils ne changent pas de la télé. Ils sont super sympas, abordables. Voilà, c'est vraiment ça le plus sympa. Eh bien, écoutez, on vous laisse dans ce moment de détente. Merci Dylan et encore bravo pour ce double titre au Canada. Et puis bon, pour l'instant, les choses ne se passent pas trop mal. Il a mis sa deuxième. J'ai repris les commandes, effectivement, de cette finale. Allez, il y a Philippe Quintet de la faire tourner cette mène. J'ai le boulot, Philippe. Il est en 2, et eux, il en... Il a été en 1,40. Non, il y en a 4, il faut peut-être couper un peu avant. Ouais, il faut que debout, les restes. C'est vite, ça. Oh, bravo ! C'est bien. Magnifiquement joué, ça. Bravo, Guin. Ça va cher, celle-là. Ah, c'est important, ça. C'est là, il va le cher. Bravo, super. En plus, il a tiré au bouchon. Enfin, il a trappé la prise. Ça n'est pas. Il est où, le prochainier ? Il est derrière. Allez, c'est-à-dire, il faut venir près. Elle était loin d'être évidente, celle-ci. Ça ne sera pas facile de le gagner. Bien joué, hein ? Et si elle avait fait un autre bec plus important plutôt qu'une bise, ça aurait pu se faire. C'est pas mal, elles sont belles. Ça va l'obliger à tirer. Attention, ça peut être une grosse mène si Dylan se double. Voilà, ça en fait une déjà. Bravo. Ça fait déjà deux par terre. Il est depuis le début, c'est ce qu'il veut faire. Oh là 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 là. Que faire là-dessus ? Le carro dans la foulée, il y en a trois par terre. Il n'y en a plus que début, le santé. Il offre une vraie belle opportunité à Pierre Ambrosebos. C'est une boule de rajout. Ah oui mais on peut pas revenir à deux sous-tout. Euh... Est-ce que ça suffit ? Peut-être. Elle est trop fuyante la boule de Pierre Ambroise. Ça aurait peut-être valu le coup de le mesurer mais vous êtes bien mieux placés. Quoi qu'il en soit, l'équipe de Pierre Ambroise-Bos qui continue sa marche en avant dans cette finale. Trophée VIP à l'occasion de ce trophée l'équipe. Est-elle en finale ? Vraiment au piqué ? C'est ce que vous rêviez ? J'en rêverais depuis des années. Je suis ravie mais ça se passe pas très bien pour nous dans l'instant. Oui mais la partie d'avant vous auriez pu être éliminée en trois mènes et ça s'est bien passé. C'est vrai. Il faut être patient et puis surtout concentrer et appliquer. Vous le savez, ce sont les maîtres mots de la bête. Je n'arrête pas. Je me concentre et je fais tout pour faire du mieux que je peux. Si vous avez fait connaissance avec vos adversaires, ça va, il n'y a pas de problème. Oui, ils sont adorables. Non, non, franchement c'est une bonne partie. Allez, on vous laisse à l'ère de jeu. Bien. Elle est suppliée par ses partenaires Estelle Denis. Cette reprise signée Bernard Lyon. Denis ne sait pas ce que je voulais faire. Il avoue humblement que ce n'était pas ce qu'il souhaitait faire au départ. C'est derrière, c'est derrière. J'ai quand même joué trois boules. C'est ça en fait. Ah oui, c'est ça. C'est la râpe, on tourne pas. Ah oui, voilà. Bravo. C'est exceptionnel. C'est bien tiré, mais il faut aussi un peu de réussite, Guillaume, pour tous les champions qui voient ça. C'est formidablement tiré, évidemment. Ça va bouger le but. Ça dépend s'il n'est pas bien droit. Bon allez. Bien rectifié, hein. Les réponses en deux temps. C'est toi qui joue, c'est Bernard. De celui que l'on pourrait surnommer le boss, dans le milieu d'un appétant Philippe Quintet. Je ne pensais pas qu'ils étaient mauvais joueurs. C'est le boss contre boss. Ça peut être un titre de film. Ah bon, d'accord. Vous faites comme vous voulez. Bravo Estelle. Superbe. Belle reprise. Elle a mis en application ce qu'on vient de se dire il y a quelques instants. Concentration, application. Ah, dommage. Elle est pour pointer maintenant. Putain, je suis dégoûté. Allez. Il me reste une seule boule là. C'est fait un... Deux. Un petit peu plus de place. C'est ta boule, c'est bon. Salaud. Cailloux de partout. Mais oui. Mais oui. C'est absolument remarquable. Ah ouais. Super. Parce que même son trou était pas nu. Puisqu'il a écarté le bouchon. C'est pas complètement loupé. Ah, celle-là était pas mal. Ouais. Le geste était effectivement. Salut au parfait. C'est quand il se doit. C'est un 45ème. Il est à 5 centimètres de la boule. Bravo. Ouais, Estelle alors. Bravo. Un moment de grâce dans cette finale du trophée VIP. Sur son nuage. Ah ouais. Tu es un magistral. Oh putain. C'est énorme. J'ai une bonne idée. C'est Estelle qui est en milieu maintenant. J'arrête, j'arrête. Elle a gagné sa journée. Je crois qu'elle peut s'arrêter là-dessus. Estelle qui va te trotter un cap qui va passer au milieu. C'est toi qui va tirer derrière moi. Elle a fait un carreau et bouche à partout. Non. Elle a tapé direct au plein fer. Il n'y a pas une boule à moi là. C'est pas moi ça. F211 c'est qui ? C'est pas moi. Moi elle se fouser. Il y a un point là. Je sors. Ah oui. Il faut que je me pousse. Il va nous le mettre regarde. Il ne nous met pas de point le monsieur. La grande finale. On se trouve VIP. Qui tient toutes ses promesses. Allez à nous. J'ai un carreau de même. Même toujours. C'est énorme. A l'avantage d'une équipe emmenée par Pierre Ambroise-Bos. Mais on a vu les capacités de réaction. En quelques semaines vous avez réussi à dynamiser Estelle Denis. Est-ce que ça veut dire que dans votre équipe de 4. Vous ambitionnez déjà de sortir ? Je ne vais pas sortir. Mais je pourrais presque. Non non. On va se refaire. Il en est pas mal. Je pense. Un peu. C'est un bon concours. Merci Philippe. Ça fait aimant. C'est un joke. Vous l'avez bien compris. Oui. Ça va. Bien. Vous ne gênez plus. Vous ne gênez plus maintenant. Super. Bravo. Et oui. Merci. 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 Pour la suite Vincent Deluc qui n'a pas eu une contribution Philippe Quintet. C'est pas possible. Malheureusement. Ah c'est pas toi ? Oui il faut serrer. Philippe Quintet c'est un peu plus délicat au tir. Oh attends attends attends. Elle est à l'abri. Oui. Je pense qu'il irait bien là. J'ai essayé de tirer le cochonnet. De toute façon, c'est là au moins. Je ne vais pas y coucher. Si des fois, je vais qu'y annuler, ça marche. D'accord, tout le monde s'en fout, moi je tiens. Les questions et réponses. Nous, on a bien écouté Philippe. Oui, c'est ça. Oui, parce que comme il a considéré que cette boule-là est en protection, la boule d'Astel. Oui, la mène est gelée. Oui, c'est ça. Essaye de ne pas les toucher, l'oeuf-là, comme elle est celle-là. Tu me dis ça, je vais les toucher. Allez, faire une boulette. Oui, c'est une boulette. Non, celle-ci. Ça va, tu n'as pas touché. Pas déconcentré. Elle ne viendra pas s'immiscer dans le jeu. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Essaye de voir en face de la boule. Je vais les prendre en haut. De la boule blanche. Si tu la touches, c'est bien. Comme vous le voyez. C'est pas mal fait du tout, ça. Maintenant, tu vas prendre le risque. De toucher la boule. Tu vas envoyer à la hauteur, là. Et même si tu es long, ce n'est pas grave. Allez, essaye de toucher la boule. La décoller. C'était pas mal du tout. Ça marque presque. C'est un pétissant pour Dylan. Il va le faire. Il va le faire. Il est là pour du spectacle, Dylan. Il n'y a rien qui le rebute. Elle est décollée. On ne sait pas. On compète pas. Une oreille. Les oreilles ne sont pas si grandes. Ça va se retentir. Non, non, non. Ça va se retentir. Ça va se retentir. On va essayer de mettre un coup d'effet dans le bouchon. Un coup d'effet dans le bouchon. Il va faire un fade. On va en faire trois, voire quatre. Ça serait une bonne idée. Non, quand même pas là. Allez, un gros. Non, non, non. Ça manquait de distance. Ce sera un poids supplémentaire pour l'équipe des boss qui continue. Tout de même, ça marche en avant. Ça fait 8-3. Dans cette finale. Trophée VIP. Il est vivant. Ça, c'est bien pointé. Il lui manque un tour. Mais la boule est belle. Elle est devant. Elle est belle. Réponse immédiate. Allez, c'est la puise vers la boule. Cette fois, c'est sûr. Je vais jouer Estelle. Bien, bien. Bien rectifié. Mais ça tient en a pas longtemps. Ben non. Pas avec lui. Ils commencent à trouver leur marque. C'est bon. Elle est doucement, mais sûrement. Un peu haut. Il a gagné. Ça prend ? C'est bon. Oui, il est un peu long. Tu peux envoyer là, Vincent. En face. Allez. Ah, je vais tirer. Ah, avec Philippe derrière. Hein ? Ouais, t'es là, toi. Tu commences à la reconnaissance en moi. T'as raison, on va pointer. On est d'accord. Allez. Allez, joue pareil. Ah, merde. Ah, c'est bien joué, hein. Allez. Bravo. Tu as quoi, une boule ? Oui. Moi, j'ai le fait rire. Ah, il faut en rentrer une, absolument. C'est incroyable. Je suis attiré par les boules dedans. Elles sont pas mauvaises, ces boules, mais ils ne font pas jouer. Ok. Oh, oui. Voilà, tu étais dans ses oeuvres. Il était un peu en nutin, ça, depuis le fameux instant, cette fois. Il est beau, ce carotte. Non, non. C'était déjà mis là. Allez. Allez. Il est bien, en plus. Mais Dylan, il a fait le ménage, hein. Il peut se faire deux. Allez, allez. De boules ? Il n'a plus rien, lui. De toute façon, on a les deux. Il y a quatre ans par terre. Deux, trois. On n'a plus de boules, mais on en a quatre par terre. Trois. Bon, c'est. Il n'est pas sûr. Je ne crois pas. Trois. Je ne crois pas. Trois. Un petit point de foot. C'est bien, c'est bien. De grappiller, comme ça, un petit point. On n'en fait pas beaucoup, quoi, c'est ça ? Avantages tout de même conséquents, toujours, pour Pierre-Ambroise Bossé. J'ai une 725. Il est sierre. Ça, ça va être à moi. Je pense. Et ça, c'est pas à moi. Je ne sais pas si le bouchon est bon, mais on est à 10 mètres. Moi, c'est bon. Il est bon, non ? Non, il n'est pas bon. Vous pouvez y aller ? Il dépasse la limite des 10 mètres. Nous entamons la 9e mène de ce Trophée d'équipe. Ah, trop bien. C'est pas mal. Ah, Vincent, il faut la lever un peu. Il lève ? Un petit peu, oui. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il est tombé sur un poudron. T'as vraiment la poisse de ouf. Non, mais je suis nul, c'est tout. C'est sans doute ça. Elles sont belles, franchement. Non, non, c'est pas possible. Allez, Pierre, c'est pas grave. C'est affreux. Ça me dit que c'était 4. On ne peut pas faire... J'ai un truc. C'est un truc derrière la cuisse. On ne peut pas faire... Ça va. Moi, je ne rebondis pas sur le goudron. T'as le point, t'as le point. C'est comme tu préfères. C'est affreux. D'accord. Il y a un très fort comme il y a nous, il y a... Concentration. Allez. Ouf. C'est pas moins fort. Pas tant de chemin que ça. Comme tu préfères. C'est toi qui me dis. Je peux me remettre la même. Ça manque depuis ça. Ah oui, on ne tire jamais la dernière. Pas évident. Tu l'as une dernière fois. On ne tire jamais la dernière. C'est un micro, t'es trappé. C'est mal, ça. Oh là là là. Oh, il est rentré de deux là-dessus. Il y en a trop. Ça fait cher. Oh oui. Tradition salée pour l'équipe d'Estelle. C'est magnifique. Il y a encore une prestation de qualité de la part de Pierre Ambroise-Boss. Il y a de me sourire à son capitaine. Remarquable doublette. Je ne vais pas me mettre en couple. Ça, c'est sûr. Ça, je suis sûr d'être cocu. J'ai les deux les mêmes. Une actu ? Non, c'est les mêmes. Comment ça ? Non. C'est un jeu. Allez. À part ton événement. Je ne te pose plus de questions. On envoie. Allez, 11-4. Alors que nous attendons la dixième mène de cette finale. L'équipe de Pierre Ambroise-Boss. Qui entrevoit la possibilité de cette victoire. D'autant plus que Vincent Duluc. Sevé au diapason. Oserais-je dire enfin. De son équipe. Allez, il y a du boulot déjà. De son propre aveu. C'était le moment. C'est bon. C'est bon. Allez, y'a-t-il. Voilà. Ah oui. C'est la tapa. C'est pas grave, celle-là. Yannick, garde-la. 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 Je la garde. Je l'aurais expliqué tout à l'heure. Ben oui, bien sûr. C'est sûr. Elle va en faire jouer. Cette première boule de Vincent Duluc. Je pense que je vais tirer au bouchon dans un peu de temps. C'est possible. Philippe Quintet. Voilà la boule. Il s'en veut au bouchon. Qu'est-ce qu'on fait ? On tire le bouchon en sachant que c'est dur et qu'on risque de perdre ou on tire à la boule ? Ben de toute façon, on a perdu ce qu'on a. Je tire le bouchon. On a perdu de toute façon. Il n'arrête pas de faire frais. Oh, ce bouchon qui va naviguer mais qui ne veut pas sortir. Il va rester dans le cadre de jeu. Deux fois que je le tire, deux fois qu'il ne sort pas. Bravo. Hop, 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 hop. Elle est dans le cadre. Je crois que Philippe m'en veut. Ah, voilà, c'est un signe du destin. C'est pas possible. C'est impossible qu'elle s'arrête normalement. Il tire le bouchon. Allez. Aïe, 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 aïe. Bon, tout repose sur vous. Manqué derrière. Il y a le point de Vincent Duluc par terre. Tu tapes le bouchon, on a perdu quand même. Je joue pas. Place-la bien. Pourquoi tu tapes le bouchon, on a perdu quand même ? Parce que t'as plus de boule. Et que lui en a encore. Allez, c'est de reprendre le point. On sait jamais. Eh oui, Bernard, même si tu noies le bouchon, ça fera trois points pour l'adversaire et il la gagne. Là, malheureusement. Ah non, on l'enlève. Ah oui, tu enlèves les deux. Ça sent pas bon. Allez, deux boules en main pour Pierre-Henvois-Boss. Deux boules pour Dylan Rocher. Tous les voyants sont ouverts pour s'apposer l'occasion de ce trophée VIP. C'était à la fois beau et tellement risqué. Il a failli achrocher les LED. Vous voyez, c'est sport en tout cas. Oui, c'est vrai, il a vu faire Dylan. Il dit moi je peux le faire. Sauf qu'il faut mettre des aérofreins. Franchement, t'es pas loin la première. Tu vas même pas faire du spectacle ? En tirant deux fois, t'as gagné. C'est vrai en plus. Aïe, merde. Énormément de hauteur. Et voilà, ça il en rêvait Pierre-Hembroise. Ah oui, il a vu. Voilà peut-être encore la marche qui le sépare. Admiratif. Du tout meilleur niveau de la pétanque mondiale. On va demander au gagnant, Pierre-Hembroise, de venir. Pierre-Hembroise, il se congratule. Alors Pierre-Hembroise, vous gagnez ce tournoi. C'est extraordinaire. Et puis, on vous a vu. Vous avez voulu lancer les bouls. Vous savez qu'on met des aérofreins. Et puis, vous avez pris une petite leçon avec Dylan. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'était mon partenaire. Il fallait qu'il me donne une belle leçon. C'est normal, ça. J'aurais bien aimé tenter un bluff, tenter des choses. Mais malheureusement, c'était de la pétanque classique pour moi aujourd'hui. Donc, je reviendrai plus fort. Malgré tout, on a vu que vous étiez un bon joueur de boule, malgré vos activités sur la piste d'athlétisme. Cependant, il y a un bruit qui circule. Comme on parle de la mixité de la pétanque aux prochains Jeux en 2020. Enfin, c'est pas les prochains, mais en 2024 à Paris. Vous cherchez une partenaire ? Oui, ce sera une des épreuves. A priori, le double mix, c'est ça ? Oui. Donc, effectivement, je cherche une partenaire. Donc, c'est une demande officielle. Par contre, je ne suis pas un bouliste facile. Donc, il me faut quand même... Quoi ? Non, mais c'est bien. Je vous écoute. Je suis gaucher, donc déjà, il faut une droitière. Sinon, ça ne passera pas partout. Tu vois, on sera en difficulté si c'est une gauchère. Tu vois, déjà, avec Dylan, on se frittait un petit peu dans cette partie. Vous avez remarqué. Il faut juste envoyer les candidatures à la chaîne de l'équipe. Et il ne faut pas oublier les photos. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, voilà. C'est deux photos d'identité. D'accord. Et les mensurations, bien entendu. Écoutez, bravo. Alors, on va demander... Alors, Vincent Duluc et Dylan. Vincent, venez, mon petit Vincent. Un petit mot aussi. Bravo. Vous avez gagné ce tournoi. Et c'est un peu inattendu. Vous étiez un outsider. Surtout moi. Mais non, j'ai joué avec deux... Bon, ben, Dylan, tout le monde le connaît. C'est un joueur exceptionnel. Et Pierre Ambroise a été très, très surprenant. Il a été remarquable. Donc, c'est un très bon souvenir. Je serais content d'être sur la photo. Je préférais qu'on oublie la manière dont s'est déroulée la partie. Mais si on peut garder la photo, ça me va bien. Alors, vous avez parlé de Pierre Ambroise. Il cherche une fille. Même avec des barésiques, vous n'allez pas faire l'affaire. Vincent, je voulais juste vous le dire quand même. Bravo, Dylan. Extraordinaire. Grand moment. Grand moment de détente. Demain, la compétition va reprendre. Il va falloir remettre son ouvrage sur l'aire de jeu. Content d'avoir participé. Content d'avoir gagné. Content de tout. Oui, bien sûr. Content de cette victoire. Content de cette journée. Avec les VIP, on s'est bien régalé. C'était une première pour moi avec Vincent et Pierre. Ils sont vraiment sympathiques. C'était que du bonheur. Ce que j'espère surtout, c'est que ce soit sur la chaîne L'Équipe avec Olivier Ménard, que ce soit sur le journal L'Équipe. On parle un peu plus de la pétanque. Je pense que ce sera un ambassadeur pour vous défendre. parce qu'ils ont compris que la pétanque sport de haut niveau depuis 2003, quand on voit le niveau de jeu que vous pouvez faire, ça mérite quand même un petit intérêt pour les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. C'est clair que nous, en tant que sportifs, on aimerait bien accéder aux JO. Ça fait plaisir que des personnalités, des grands sportifs jouent, voient un peu ce que c'est la pétanque au haut niveau, que ce n'est pas si facile que ça, que ça demande de la concentration, savoir gérer le stress, que c'est fatigant aussi parce que la force de jeter des tonnes de boules et de piétiner, c'est très fatigant. Donc voilà, je pense qu'on a nos chances. Félicitations à vous. Et voilà, Guillaume, vous avez le mot de la fin. Ils sont heureux. Heureux, évidemment. Et puis pour Dylan Rocher, c'est peut-être la première victoire d'une belle semaine engagée sur le tête-à-tête, sur le doublet, sur le triplet, avec l'équipe de France. Remise des prix, bien sûr, François-Xavier Munier. Voilà, François-Xavier. Rédacteur en chef de l'équipe qui va donc remettre le trophée de vainqueur. Et Marian Barthélémy, grand organisateur de cette manifestation de l'agence Quarterback, qui vous propose également, tout au long de l'été, les masters de pétanque. Voilà, c'est à cet homme et évidemment à toutes ces équipes réunies autour de lui, que vous devez ce grand feuilleton de l'été. Sourire, en tout cas, sur cette photo. Belle victoire, en tout cas, pour l'équipe emmenée par Pierre-Ambroise Boss et son champion Dylan Rocher. Des sourires, allez, tout de même, pour les vaincus. Yannick Agniel, Estelle Denis, Bernard Lyons et on n'oublie pas, évidemment, Philippe Catté qui était leur champion. Merci en tout cas d'avoir suivi ce trophée VIP ici à Tours. On se quitte sur ses sourires.